Donc pour me présenter rapidement, je suis un ancien agriculteur, je fais de la formation, je fais de la co-construction de systèmes agricoles du Nouveau, construits exclusivement sur les sols libres. Donc je travaille en permanence avec les groupes d'agriculteurs, dans des associations ou dans des projets très particuliers. Et on voit arriver des choses extraordinaires, c'est-à-dire que l'idée c'était de continuer à tuer tout ce que vous avez vu ce matin dans des techniques qui se simplifient de plus en plus. Voilà. On va commencer. Donc nous, on est avant tout des développeurs de terrain, donc on va commencer, on va faire l'exposé à l'envers, on va d'abord parler des résultats, et ensuite on va vous expliquer ce qu'on croit en avoir compris, et on fera quelques propositions à la recherche pour nous aider à avancer dans nos techniques. Donc la première observation qu'on a faite avec Conrad et qui nous a guidés dans notre travail, c'est que les plantes poussent toutes seules, et elles poussent toutes seules grâce au carbone. Ça c'est quelque chose de très important pour nous, elles poussent toutes seules, elles poussent toutes seules sans engrais, sans compost, sans travail du sol, sans la belle bio, sans toutes ces choses, elles n'en a pas besoin, elles poussent. Donc notre grosse question c'était comment obtenir ce résultat dans les champs, comment faire en sorte que ça pousse tout seul. Et du coup, il s'est formulé une hypothèse, l'hypothèse elle est relativement simple, les plantes poussent sans azote, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'ajouter de l'azote pour les faire pousser. Et du coup, on pense que l'azote qui fait pousser les plantes devient à 100% intégralement de l'air, et que le carbone fait pousser les plantes, il vient en partie, mais en très grande partie du sol. Et c'est là-dessus que nous vous proposons d'explorer les raisonnements mis en place. Donc tout d'abord, les résultats. Donc ici, je vais vous présenter deux itinéraires techniques très caricaturaux de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc un itinéraire courge très simple qu'on développe en maraîchage traditionnellement à partir d'une prairie. Donc une prairie, chez nous, c'est quelque chose qui pousse à cette hauteur-là, avec à peu près 5% de matière organique, beaucoup de verre de terre, beaucoup d'activités biologiques, et que l'on soit chez nous en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, pour mettre en culture ces prairies et produire des courges, on fait à peu près toujours la même chose. Bon, je vais passer assez vite, parce que les autres intervenants ont déjà beaucoup parlé de tous ces problèmes-là. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une prairie, on passe beaucoup d'outils de travail du sol, on la déstructure, on tue très rapidement les verres de terre, on détruit toute la structuration, la porosité, et petit à petit, on perd les matières organiques. Tout ça coûte très cher. À la fin, notre sol se retrouve nu, donc il chauffe, il commence à s'éroder, l'activité biologique a du mal à survivre dans un sol nu, etc. Il faut quand même aussi mettre les plants, et comme on commence à avoir des problèmes, des problèmes de fertilité, des problèmes d'eau, on commence à raser, mettre des produits, etc. Et à la fin, comme on a quand même posé beaucoup de problèmes à notre plante, il ne pousse pas si bien que ça, et si on veut réussir à vraiment avoir des bons rendements, il faut un arsenal technique très complexe de l'irrigation, mesurer en permanence l'humidité des sols, remettre des engrais, etc. Ça devient coûteux, compliqué. Donc ça coûte assez cher, ça rapporte pas mal, mais pas tant que ça, et à la fin, la marge, elle n'est pas très importante. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait pour que ça marche mieux, pour ne pas abîmer les sols et pour gagner plus d'argent, on fait ça. On prend la même prairie, donc avec une bonne activité biologique, une bonne structure, on met un petit peu de matière organique en surface. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la suite de l'itinéraire technique, on va faire pousser des plantes qui ne produisent pas beaucoup de biomasse, qui ne produisent pas beaucoup de carbone. Une courge, ça ne produit pas beaucoup de carbone, ça en produit surtout dans ces courges. Donc en fait, on a un problème dans le cycle de la fertilité, et il faut venir amener de la matière organique pour nourrir le sol. En fait, la plante construit les sols, la plante vivante, mais la plante morte aussi. On va y revenir après. Nous, on a appris à beaucoup travailler avec la plante morte pour reconstruire les sols et nourrir les sols. Donc on met un peu de matière organique. Alors ici, on peut jouer, on peut mettre différentes sortes. Et on met une bâche tissée. Alors chez nous, on appelle ça de la bâche tissée 130 grammes. Dans l'exposé précédent, on nous a expliqué tous les bienfaits de la bâche. Nous, on est assez d'accord sur ça. On met les courges. Et on a un rendement qui est supérieur à ce qu'on obtient dans les autres systèmes. En fait, dans les meilleures opérations que j'ai faites, on a doublé les rendements conventionnels sur les systèmes courbes. Donc on a des intrants beaucoup plus faibles. On ne déstructure pas le sol, on ne l'abîme pas. Et on gagne beaucoup d'argent. On a aussi observé quelque chose d'assez rigolo. C'est que peut-être cette opération, on peut la faire plusieurs années de suite, dans la même bâche, au même endroit. Donc là, aujourd'hui, on a des expériences qui sont en route, où on fait courge, sur courge, sur courge, sur courge, sans même ramener un manger au sol. Et on regarde combien de temps ça peut tenir. Et en fait, c'est assez extraordinaire, mais ça tient plusieurs années d'affilée. Et donc là, on gagne encore dans la rentabilité. Donc ces systèmes-là, moi, ça me sert pour aider des maraîchers à s'installer. C'est-à-dire que quand on démarre sur un sol vivant, on peut, avec ces systèmes-là, gagner beaucoup d'argent, dès la première année, sur des surfaces assez importantes quand même. Et ça permet vraiment de faire démarrer les entreprises agricoles d'une manière très intéressante. Alors là, on est dans le... Bah ça, toi. Alors, on fait la même chose en grande culture. Donc j'ai commencé il y a pas mal d'années, une quinzaine d'années, un petit peu classique, comme nous a présenté M. Michon tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a fait évoluer les systèmes. Et donc, les premiers maïs qui produisent entre 10 et 12 tonnes de grains sont arrivés avec zéro intran. C'est-à-dire pas d'azote, pas de phosphore, pas de potasse. Le seul intran qui va arriver dans ce système, c'est une paille. La paille du maïs, la paille du couvert végétal. Et c'est systématiquement un déchet végétal, ou un résidu de végétaux à très fort niveau de carbone. Donc ça, ça va être la clé du raisonnement. C sur N très élevé, parce que ça va nous proposer une nouvelle entrée dans la biologie des sols. Donc, comment on a fait ? Donc on a commencé avec des formules très classiques. On travaillait la Terre, on l'a arrêtée, on l'a travaillée un tout petit peu. On est passé la démarche qu'a fait Olivier Michon. C'est comme ça que c'est ? Jocelyn Michon, pardon. Et du coup, au bout de quelques années, vous pouvez passer en semi-direct, sur ou sous couverture végétale. Ça n'a pas beaucoup d'importance, comment on l'appelle. Et on se rend compte qu'on va s'intéresser à quelque chose de très particulier, qui est la ration du sol. C'est-à-dire, au même titre que moi, être humain, je mange pour vivre, eh bien le sol, les êtres vivants du sol, la chaîne biologique du sol, a besoin de nutrition pour vivre. Et donc, on va s'intéresser à cette chaîne de nutrition et on va envoyer de la nourriture pour le sol. Le couvert végétal d'hiver, 8 tonnes de matière sèche, presque autant de racines, pour nourrir le sol. La paille du maïs, 12 tonnes de grains, 8 tonnes de racines, 8 à 10 tonnes de paille, enfin, de paille en plus. Donc, on va avoir une production de grains pour les hommes et une ration de paille et de racines et de couvert végétal pour le sol. Et donc, ces systèmes-là, on les rend autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils produisent autant que des systèmes fertilisés. On commence à baisser, voire diminuer le désherbage et à le supprimer. J'ai les premiers résultats cette année qui tombent. On a densifié le semis de maïs très serré pour qu'il ne pose pas de problème pour le désherbage. Le premier ennemi d'un paysan, c'est le soleil qui va toucher la terre nue. Donc, ça, c'est pas du tout compris. Mais dès que le soleil va toucher la terre, vous allez avoir une catastrophe biologique qui va se mettre en place. Et donc, ça nous permet de réduire l'irrigation, voire de la supprimer et de progresser énormément dans ces systèmes. Et on se rend compte qu'on va faire une agriculture d'humification, d'aggradation des sols, à l'inverse des vieux systèmes, qui est une agriculture de minéralisation de l'humus et de dégradation. Donc, ça, c'est en place. Les premières maquettes sortent et ça nous donne énormément d'espoir. Le maïs, c'est la plante qui va tout nous apprendre parce que c'est le champion du monde de production de paille à l'hectare en une durée très courte, entre 100 et 150 jours. C'est la plus belle plante que disposent les paysans pour reconstruire des sols vivants. Alors là, je vais vous présenter deux stratégies de reconstruction. et c'est la production du sol. Puisqu'en fait, en maraîchage, on a une problématique, c'est que quand on fait pousser un végétal de nos cultures, ce sont souvent des végétaux, par exemple une salade, qu'on ne laisse pas se développer dans tout son cycle. Et donc, en fait, la production de carbone, comme on dit tout à l'heure, est toujours très faible. Et donc, on peut difficilement compter sur les cultures pour restructurer les sols. Donc, dans cette problématique carbone, on s'est dit, puisque nos cultures ont du mal à structurer les sols, est-ce qu'on ne pourrait pas miser sur la matière organique morte et non pas la matière organique vivante pour construire les sols ? Alors, l'expérience que je vais vous montrer, elle est aussi issue du 4 pour 1000, parce qu'en fait, moi, je n'avais pas très bien compris. Moi, je croyais que c'était 4%. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit 4 pour 1000, c'est un peu naze. On va laisser 4% à un coup. En fait, la question, ça a été comment je peux utiliser la matière organique morte pour restructurer vite, très vite, mes sols. On s'est inspiré beaucoup des travaux sur les BRF qui ont été faits au Québec. On a adapté la technique et il en est sorti ça. Donc, quand on fait les calculs, pour faire 1% du muscle dans le sol, il faut prendre 100 tonnes de matière organique fraîche. On a un coefficient d'humification d'environ 50%. Alors, nous, on n'utilise plus vraiment le BRF dans les règles de l'art. On utilise du broyade de déchets verts, mais on essaye de garder toujours des C sur N élevés et plus c'est frais, mieux ça marche. Donc, vous voyez dans la photo de droite les machines qu'on utilise pour produire tout ça et envoyer ça dans les champs. Donc, si par exemple, j'ai 1% de matière organique et que je veux remonter à 5, je dois mettre 400 tonnes de matière organique dans mon sol. Donc, en fait, on a essayé de chercher les extrêmes, toutes les possibilités extrêmes qu'on pouvait développer pour reconstruire les sols le plus rapidement possible. Dans ce mélange, on met en moyenne 80% de matière à fort indice de stabilité biologique, c'est-à-dire des matières qui se dégradent très lentement, et 20% de matière organique avec des ISB plus faibles, c'est-à-dire du fumier ou de l'herbe, par exemple. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les 80% vont faire la stabilisation du sol, ils vont nourrir des champignons, un réseau de champignons très intense qui va stabiliser le sol. Et ensuite, la matière organique à faible ISB, elle, va minéraliser vite et va permettre de pouvoir mettre en culture très rapidement la même année. Si on n'utilise que du BRF fait dans les règles de l'art, c'est beaucoup plus compliqué. On a des pics au niveau de l'azote qui rendent la culture suivante difficile à mettre en place. On a aussi compris qu'un sol, quand il était mort, il était mort, et on pouvait difficilement le tuer plus. et que donc, si on voulait intégrer les matières organiques, c'était possible. C'est-à-dire que si on met la matière organique en surface, ça nous donne ce qu'on a en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on a le sol et au-dessus, on a une couche de compost et en fait, le mélange ne se fait pas et donc le complexe argilomique ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a énormément travaillé les sols pour enfouir la matière organique. Donc, on prend des sols qui sont en mauvais état. Si vous prenez des sols vivants, ne faites pas ça, c'est pas malin. Donc, on fait ça sur des sols morts. Donc, on prend des sols morts, on met 100 tonnes de matières organiques fraîches pour gagner 1% et on fait de très nombreux passages d'outils. Comme ça, ça permet de mélanger le minéral et l'organique et de reconstituer toutes les structures organobiologiques très rapidement. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il faut à peu près entre 18 et 24 mois pour que la branche broyée se transforme en humus et parallèlement, on a le retour des vers de terre. Ça, c'est une question à laquelle on a réussi à répondre, auxquelles personne n'avait vraiment répondu à ma connaissance, je ne sais pas tout, jusqu'à présent. Si on nourrit intensément et de manière correcte le sol, il faut entre 18 et 24 mois pour retrouver une population de vers de terre correcte qui est capable d'ingérer tous les paillages, tous les mulches en surface. C'est très rapide. Mais il faut nourrir très intensément et on a un taux de fécondité qui explote. Donc, on a en parallèle une durée d'humification et un retour des vers de terre. Et ensuite, on peut sécuriser le système soit en fertilisant un petit peu s'il y a besoin, si on est encore un peu en fin d'azote. Et dans les années suivantes, la règle, c'est de nourrir tous les ans le sol avec 20 à 30 tonnes de matière sèche. Soit on la produit sur place, soit on l'amène. Alors, c'est des tonnages très importants. Ça marche très bien en petits maraîchages, en petites surfaces. on est venu me voir en me disant oui, mais en grande surface, ça ne marche pas. On ne peut pas trouver les volumes de matière organique pour réaliser ces systèmes-là. Donc, j'ai inventé autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai inventé ? En fait, je n'ai rien inventé. J'ai suivi et écouté les conseils d'un chercheur français qui s'appelle Marcel Boucher et qui a travaillé pendant 50 ans, je crois, sur les vers de terre et qui a écrit d'ailleurs un livre que je vous conseille. Alors, il n'est écrit en français, il n'a pas encore été traduit. Peut-être qu'on pourrait le traduire. Et Marcel nous explique quelque chose de très important dans son livre. Il nous dit qu'une tonne de vers de terre produit 600 unités d'azote dans ses mucus par an. Une tonne de vers de terre, c'est une population tout à fait normale pour un sol en bon état français. Une tonne de vers de terre produit 600 unités d'azote dans ses mucus, dans ses expréments et que 100% de cet azote, on le retrouve dans les 50 jours plus tard en flux tendu dans la plante. 600 unités d'azote par tonne de vers de terre. Sachant que nous, dans nos systèmes, on peut facilement en avoir 2 tonnes, 3 tonnes. Donc là, on est à 1 500 unités d'azote. Donc c'est très intéressant. Je me dis, si le vers de terre est capable de faire ça, il me suffit de retrouver une population de vers de terre et de nourrir fortement cette population de vers de terre. Donc comment faire ? Comment faire ? Parce que si vous arrêtez de travailler le sol trop rapidement, il se compacte. Et les vers de terre ont du mal à se multiplier. Donc la transition entre le seul mort et le seul vivant, il a fallu trouver une petite combine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un seul mort et j'ai enfoui entre 20 et 40 tonnes de paille, c'est-à-dire 10 cm, 20 cm, à l'automne, dans mon sol. Alors là, c'est encore des passages d'outils. Je l'ai fait 2 années de suite. Entre les 2 enfouissements, je peux faire une culture avec des engrais, classiquement, suivant que vous êtes en conventionnel ou en bio. Je fais ça 2 années de suite. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les vers de terre qui restent dans mon système se multiplient très 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 rapidement. Et donc la 2e année, quand j'ai fait mon 2e enfouissement, à la fin de la 2e année, je vois dans mon sol une multitude de petits vers de terre, mais vraiment en très très grosse quantité, puisqu'en fait, quand on le nourrit, son taux de fécondité monte énormément. Je n'ai pas de chiffre à vous donner parce qu'il n'y a aucune expérience qui a été faite là-dessus, mais ça marche très bien. Donc 2 enfouissements de matière organique 2 années de suite. On a une explosion de la démographie des vers de terre. Et à ce moment-là, il me suffit d'arrêter de travailler le sol la 3e année. Alors peut-être dans votre système, ça prendra une année de plus. Je ne sais pas. Il faut essayer chez vous voir comment ça fonctionne. Ensuite, j'arrête de travailler mon sol et je le nourris par le dessus très fortement. Donc là, je ne suis plus à 20-30 tonnes. On va monter à 20-40 voire 50 tonnes de matière organique en surface. Je vais nourrir mes vers de terre qui vont venir manger mon paillage et qui vont sécréter des centaines et des centaines et des centaines d'unités d'azote tous les ans pour nourrir mes plantes. Alors comme on n'a pas remonté le taux de matière organique des sols de manière très importante, on a quand même des risques de dessèchement du sol, des risques de légère compaction, mais on aura l'azote et on aura la nutrition de la plante. Et ça, ça permet en fait, sur des beaucoup plus grosses surfaces, avec des intrants moins importants, de retrouver les populations de vers de terre et de mettre en culture des surfaces beaucoup plus grandes. Ensuite, donc là, on a mis une petite précision, c'est que les premières années, vous avez peut-être besoin de surveiller votre fertilisation azotée, mais ensuite, très rapidement, vous pourrez vous en passer. Il suffira de nourrir votre sol avec 20, 30, 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an et vous n'aurez besoin d'aucun autre engrais et vous pourrez vous émanciper du travail du sol. Donc, voilà quelques résultats intéressants sur ce qu'on a réussi à faire. Alors, ça nous a quand même pris quelques années, c'est très rapide, mais ça a été beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs et à la fin, on a compris un peu les méthodologies. Si vous voulez faire ces choses-là, il faut souvent les adapter un petit peu en fonction des ressources. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu notre vision de ce que c'est que la terre fertile. donc la plante pousse toute seule et elle a un lien très fort avec le sol. C'est elle qui fabrique le sol et c'est le sol aussi qui fabrique la plante. Les deux sont intimement liés, on ne pourra jamais les séparer. On peut exprimer les choses autrement, c'est la plante qui fabrique le carbone du sol quand elle meurt ou quand elle émet des exudats ou des racines et c'est le sol qui fabrique aussi le carbone de la plante. Ça, c'est une grosse question, on va y arriver. Alors, sur quoi on s'est basé pour faire progresser ces systèmes sans intrants, pour copier la nature et faire de l'agriculture ? En fait, la durabilité, c'est quelque chose qui n'est pas compris. La durabilité, les plantes l'ont inventée, c'est le cycle de vie et de mort de la plante. Donc, je produis de la biomasse, je capte du carbone. Ce carbone, il est utilisable par la société, les animaux, etc. Les déchets, les résidus de plantes tombent par terre et le sol va être une entité de recyclage parfaite qui va permettre le bouclage du cycle. Et maintenant, on est très inquiet. Dans l'atmosphère terrestre, bien qu'il y ait 4 ppm, etc. de CO2, il n'y a pas de CO2. OK ? Avec 0,04% de CO2 dans l'atmosphère, les plantes produisent toute la vie de la terre. Et moi, j'ai peur de manquer d'eau, de nourriture, de éléments minéraux, de je ne sais pas quoi et de je ne sais pas quoi encore. Non, avec rien, je sais tout faire. C'est quand même assez extraordinaire. Et on se rend compte qu'avec le rien, elle va céder de quelque chose de particulier. Dans l'atmosphère, vous avez une ressource pléthorique, c'est 80% d'azote dans l'air que vous respirez. Pas de carbone et beaucoup d'azote. Et ça, c'est oublié. Et donc, parce que je recycle tout, je ne manque que de rien. Et dans l'atmosphère, vous allez trouver 750 gigatonnes, alors ce sont des milliards de tonnes de carbone et que la photosynthèse annuelle de la Terre, tous les ans, elle utilise quasi 10% de ce CO2. Et donc, imaginez que ce CO2 ne soit pas recyclé par les utilisateurs de plantes, les mangeurs de plantes et le sol qui va continuer à manger les plantes et les résidus pour remettre du CO2 dans le système. Eh bien, ça veut dire qu'en 10 ans, il n'y a plus de billes sur Terre, plus de CO2. J'ai intérêt à pomper un max de pétrole et de charbon pour en envoyer beaucoup. Et donc, à un moment donné, ce cycle-là, eh bien, il va vous introduire à une autre agriculture. Alors, comment ça marche ? Ce n'est pas très compliqué. Je plante une graine, elle pousse, première étape, la photosynthèse avec le soleil, vous la laissez pousser, elle fait de la paille et du bois. Donc, en fait, le premier niveau de production d'une plante, c'est de la paille et du bois qu'elle repose sur le sol où cette paille et ce bois va être dégradé par des bactéries, des fixateurs libres d'azote, des azotobacteurs, ENCO, on y reviendra. Et donc, on fait une bouillie végétale, la paille, elle devient jaune à la maturité, noire sur le sol, le C sur N baisse parce que vous rajoutez l'azote de l'air et ensuite, cette bouillie végétale va être mangée par les habitants du sol qui, eux, vont minéraliser, concentrer l'azote en recrachant du CO2. Conclusion, on bouge de la matière organique qui est produite dans ce cycle de digestion. Les bactéries vont continuer à minéraliser avec des champignons et vous allez voir apparaître le tableau de Mendeleïev qui nourrit les plantes. Conclusion, je fais le tour, plus je vais nourrir le sol avec de la paille, plus j'aurai des éléments minéraux chimiques, NPK, Mendeleïev, vivien, et plus ça pousse, plus je nourris, plus je produis. Extraordinaire ! Nourrissons les plantes et vous pouvez rajouter du compost, de l'engrais, n'importe quoi pour fertiliser, mais là, il y a un piège fondamental quand je nourris avec du compost, des engrais, du fumier, du lisier, peu importe quel produit que je ramène en tant que paysan, je nourris d'abord des bactéries qui mangent le fertilisant et qui vont, quand ils ont encore faim, qui vont manger le stock de matières organiques qui structurent le sol, qui vont minéraliser du mus. Alors effectivement, j'aurai beaucoup d'éléments minéraux, ça poussera beaucoup, mais je dois à tout prix reconstituer mon stock du mus en donnant de la nourriture au cycle du vivant du sol. Et donc ça, c'est complètement oublié, c'est-à-dire que jamais je ne nourris assez le sol pour que ça pousse. Et donc on a supprimé les engrais, on a mis de la nourriture et on se rend compte que la feuille verte qui tombe au sol, elle va être biodégradée dans l'azote et au bout du compte, elle doit nous faire la matière organique. C'est fini, rassurez-vous. Un schéma extrêmement simple pour expliquer cette notion de nutrition du sol. Donc en fait, on a dans le sol 5% d'activité biologique, enfin enfin 5%, on a 5% de matière organique et dans cette matière organique, on a 5% d'activité biologique, donc les organismes vivants en roule. Donc nous, notre raisonnement, c'est simplement de donner à manger à ces 5% de 5%, qui vont manger donc les débris végétaux en verre, qui vont produire la matière organique qui pourront remanger plusieurs fois pour se nourrir, qui produira les humus stables et au passage, c'est cette activité biologique-là et rien d'autre, certainement pas les outils mécaniques, qui vont produire la structuration du sol. La structuration du sol est obligatoirement faite par le vivant et jamais par un morceau de ferraille, sauf quand on fait des très gros intrants en matière organique parce qu'on stabilise des porosités artificielles qu'on accueille aux outils. Le schéma est extrêmement simple, je mange, je crée mon habitat, je structure mon sol et ça fonctionne. Alors vite fait quand même, un petit diapo pour expliquer l'impact du travail du sol, c'est une manière assez intéressante d'expliquer les choses, donc je voulais le mettre ici, même si c'est assez connu. En fait, le sol, c'est un être vivant à part entière, c'est pour ça qu'on peut peut-être le qualifier de vivant et on a fait une comparaison intéressante. Si je prends un être vivant, normal, une fleur, un oiseau, en fait, il est composé de carbones très polymérisés qui lui permettent de résister à l'eau, qui lui permettent de se structurer, de s'organiser, d'avoir une résistance mécanique. Il est composé de ces carbones structurés et ces carbones structurés contiennent d'autres types de carbones qui eux sont solubles dans l'eau. Donc c'est tous les sucres qui circulent en vous, pour protéines, etc. Donc vous avez des carbones structurés solides qui résistent à l'eau, qui ne sont pas lessivables et d'autres qui peuvent être en solution dans l'eau. Si je prends ce vivant et que je le déstructure, que je le désorganise, donc je le mets dans un broyeur ici, et que je rajoute de l'eau, qu'est-ce que j'obtiens ? Vous comprenez bien que l'oiseau, il va moins bien chanter. Il va moins bien chanter. Et si je le baigne dans l'eau, il va fuir. C'est-à-dire qu'il ne sera plus résistant à l'eau. Vous pouvez faire pareil avec tous les éléments du vivant. Tous les éléments du vivant sont résistants à l'eau. Si vous les déstructurez, ils ne fonctionnent plus. Le sol, en fait, c'est exactement la même chose. C'est une manière très juste, en fait, de l'expliquer. Si je prends mon sol, que je le déstructure, mon sol, il est organisé dans le carbone, il contient des éléments stables, des éléments solubles. Et si je le déstructure, que je rajoute de l'eau, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens, en fait, de la pollution, c'est-à-dire de la boue. Et donc, pour résumer la recette de la pollution, on a trouvé une formule, c'est pour polluer, je fais du café. Vous prenez un grain de café, il est résistant à l'eau, vous le déstructurez, vous le mettez dans l'eau, et bien, vous faites de la pollution. La pollution, c'est ça, et c'est rien d'autre. Bon, ça, on passe, dans le temps. Oui, non, c'était pour vous dire si c'est important. En fait, les systèmes, ils se construisent sur des plantes pionnières qui sont systématiquement des légumineuses. Et à un moment donné, vous passez de la légumineuse à dégraminer autre chose, c'est-à-dire, on passe de l'azote au carbone. Donc, pour reconstruire les systèmes, on démarre avec des légumineuses et ensuite, on met la paille. Donc, ça, c'est chez nous. En gros, ça marche, on met de la paille en surface, les verres de terre mangent tout ça et ça pousse. Et on a des rendements énormes. Et donc, ça, c'est les systèmes en place. Voilà comment fonctionnent les plantes. Dans l'atmosphère, j'ai 80 000 tonnes d'azote N2 par hectare. Donc, facteur non limitant. On se demande pourquoi on en achète. Deuxième étape, nous posons le mulch de paille à force et surène sur le sol, c'est-à-dire dans l'azote. Il va y avoir des bactéries qui vont dégrader ça et donc, ils vont minéraliser cette paille à l'aide de l'azote de l'air qu'elle récupère et ça va donner de l'azote au goût. C'est l'urée, c'est le cycle de l'urée que les plantes vont reprendre. Alors, on a trouvé une liste abominable de bactéries. C'est des azotobactères très bien connus mais il y en a toute une liste énorme. Dans la bibliographie, c'est zéro azote ou 10 kilos d'azote capté mais dans la bibliographie, il manque toujours, toujours, toujours le carbone. Donc, si vous mettez du carbone, voilà ce qui se passe. Donc, première étape, on nourrit les bactéries. Deuxième étape, ces bactéries ont faim d'azote. Donc, elles cherchent toute l'azote qui traîne. Quand il n'y en a pas dans le sol, on le prend dans l'air. Ça produit l'azote des plantes et donc, attention, la fertilisation azotée se substitue à la récupération de l'azote de l'air et le soleil avec les ultraviolets, c'est votre ennemi, le plus puissant parce qu'il vient stériliser les êtres vivants qui font le travail de récupération de l'azote, tout simplement. Et donc, au bout du compte, on se dit le sol doit rester dans une boîte noire à l'abri du soleil et riche en humidité parce que ça fonctionne dans l'humidité et que, en gros, on pourrait faire une relation très simple. le C sur N du produit qui va nourrir le sol pourrait nous donner la quantité d'azote qui va rentrer dans le système. Et donc, pour une paille à un C sur N de 100, vous avez plus ou moins 10 unités d'azote qui rentrent. Bon, il faut qu'on finisse notre dernière diapo. C'est quand même une question importante qu'on pourrait poser peut-être aux chercheurs qui sont ici puisqu'en gros, dans nos calculs, on a des observations un peu étranges sur les flux de carbone qui se passent dans les systèmes. On commence à se poser des questions sur les productions de biomasse qu'on a dans nos systèmes. Et donc, il nous est venue une petite observation intéressante, c'est quand on regarde un arbre, en fait, un arbre, il a quasiment 70, 80% de ses cellules qui sont hétérotrophes, qui ne font pas de photosynthèse. Donc, comment vivent ces cellules ? Ces cellules des branches, ces cellules du tronc, ces cellules des racines qui ne font pas de photosynthèse. Dans les livres classiquement en physiologie, on nous explique que ce sont les feuilles qui produisent des sucres qui nourrissent ces cellules-là. En fait, on a commencé à trouver dans la bibliographie des expériences qui nous montrent que la plante, non seulement, certes, prend du CO2 dans l'atmosphère, mais en fait, elle prend aussi des structures carbonées dans le sol. Si vous avez un sol avec 1% de matière organique qui sont des matières plus fossiles, la plante n'arrivera certainement pas à aller les chercher dans le sol pour les réintégrer dans son système. Si vous avez des sols à 5% de matière organique, il est probable que ça se fasse beaucoup, beaucoup plus et que les proportions de carbone qui sont prises dans le sol qui servent à structurer les tissus de la plante soient beaucoup plus importantes. Donc, nous, aujourd'hui, on a une question, c'est quelle est la part du carbone qui est dans les sols, qui est remis dans la plante et qui n'est pas captée directement de l'atmosphère, mais qui peut être prise soit dans l'air du sol, soit directement des structures carbonées plus complexes, notamment par l'intermédiaire des mycorhides. Donc, nous, si vous avez des informations là-dessus, ça nous intéresse beaucoup, on aimerait avancer sur cette voie-là. Et l'hypothèse centrale, c'est que l'augmentation des rendements se fait par des sols vivants qui ont des très grosses nutrition carbonées pour restituer peut-être 50% du rendement total de la plante, voient le CO2 digéré dans le sol et redonner au parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements